Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, mesdames et messieurs, bonne année ! Déjà, commençons par ça, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi, ça va super ! J'ai jamais été aussi bien les gars, je commence mon année dans des conditions de bonheur incroyables ! Aujourd'hui, ça fait longtemps, petite vidéo Disney Wish, qu'est-ce que c'est Disney Wish pour ceux qui découvrent ? C'est très simple, on a tous connu des Disney, que ce soit Aladin, Blanche Neige, Le Roi Lion, La Reine des Neiges, des Disney où on connaît l'histoire que Disney nous a montré dans les films Disney, d'accord ? Donc c'est des films qui ont marqué notre enfance pour la plupart, des films où il y a des chansons qui ont marqué notre enfance, bref, c'est des films importants de notre enfance, normalement ! Eh bien, sachez une chose, c'est que moi, j'ai pas eu le droit à ce genre de film, ma mère ne m'avait pas acheté les réels Disney, moi j'ai eu ce Aladin par exemple ! Ça faisait longtemps que je me faisais une joie de venir ici ! Et elle est sublime ! Mais gros, mais c'est vraiment un gros père, il est en colo, il allait se cacher dans les vestiaires pour regarder les meufs se changer quoi ! Bon bah voilà ! C'est moins ouf ! Aujourd'hui les gars, on attaque un Disney que vous connaissez tous ! Blanche Neige ! On a tous connu la version Disney ! Eh bien sachez que la version pas Disney, donc version Wish, comme on aime les appeler maintenant sur la chaîne, elle est euh... Différente ! Je crois que c'est ça le mot ! D'ailleurs très important pour ceux qui adorent les vidéos Disney Wish, C'est le dernier épisode qu'il y aura sur la chaîne principale ! Je vous conseille d'aller vous abonner à la chaîne secondaire ! Parce qu'à partir de maintenant, on les postera plus sur la chaîne principale, on les postera uniquement sur la chaîne secondaire ! Le lien est dans la description, il n'y aura pas que le Disney Wish sur la chaîne secondaire ! Mais c'est là-bas qu'ils seront ! C'est le dernier, Blanche Neige est le dernier de la chaîne principale ! À cause, on va pas se mentir, des droits d'auteur ! Bref ! Ne perdons pas plus de temps, allons voir Blanche Neige, version discount ! C'est spécial ! La musique des 7 nains, c'est pas forcément celle qu'on connaît quoi ! Vraiment pas ! C'est parti ! Quand on travaille à nous ! Wouhou ! Y'a des musiques ! Ouais ! Ouais ! Tout le monde ! N'y a pas d'oeuf ! Ouais ! On chante, on chantant, on réciflant, toujours dans... Il était d'une fois ! Oh non ! Voyons, attends ! Oh non ! Voyons, Blanche Neige, tu casses l'ambiance, tu casses les couilles ! Tu ne vas pas encore nous raconter cette histoire ! Oh oui, oui, une histoire, une histoire ! C'est des oiseaux ! Qu'est-ce qu'il fout de là ? Il était une fois, il était une fois, il était une fois, combien de fois, et j'ai entendu répéter cette phrase ! C'est faux, tu as dedans cette histoire elle-même, elle te fait même pleurer de bonheur ! Absolument pas, c'est faux ! Non, c'est vrai ! Mais c'est quoi, c'est collégien, wesh, on est en primaire ! C'est quoi ce délire ? Non, je pleure pas, d'accord. Si, si, tu pleures, t'as pleuré quand t'as volé ton caillou ! Non, je ne pleure pas ! Non, toi, non, j'ai dit non, pas une seule fois ! Ta gueule ! La jeune reine était seule, elle était assise près de la fenêtre. C'est qui celle-là, encore euh... C'est la vélo-dormant ou c'est Blanche-Neige, je me suis fait avoir ? Elle se reposait et brodait en attendant l'enfant qui allait bientôt naître. Aïe ! Mais, mais c'est pas Blanche-Neige, ça ! Comme j'aimerais que mon enfant ait la peau aussi blanche que la neige. Écoute, t'auras que t'auras, ça veut dire quoi cette histoire encore ? Les lèvres aussi rouges que le sang, et qu'il ait les cheveux aussi noirs que le bois d'ébène. Qu'il soit blond aux yeux bleus. Au printemps, la reine avait en effet donné naissance à une merveilleuse petite fille. Mais ce bonheur fut de courte durée. La reine était morte en donnant naissance à l'enfant. Ah, c'était la daronne ! Ça, c'est Blanche-Neige, ok ! C'est véritablement le plus beau bébé que j'ai jamais vu de toute ma vie. Elle a aussi une beauté intérieure et ça se voit. Ha, non. En fait, non. Plusieurs années passaient, et Blanche-Neige était devenue une fillette très gaie. Je sais bien que je suis la meilleure. Pourquoi elle a une voix de p'tite pétasse, quoi ? Blanche-Neige, c'est ma belle-mère. Ça y est, elle va m'enfermer pour tout le reste de la journée. Ha ha ! Ça y est, elle va me donner des gros coupons dans la gueule toute la journée. Je t'ai déjà demandé de faire moins de bruit lorsque tu t'amuses. Tu me réveilles et le manque de sommeil nuit à ma beauté. Excuse-nous, mademoiselle. Cet enfant n'a aucune distinction. J'espère que tous ses soucis ne vont pas avoir... Mais c'est la sorcière ! C'est la sorcière ! La perfection des traits de mon visage. De mon visage ! Dis-moi franchement, qui est la plus belle ? C'est un barbe à papa sans miroir ou comment ça se passe, là ? Où que l'on se tourne ou que ce soit qu'on regarde, vous êtes aux marraines la plus belle de toutes les femmes. Dis, Siri ? Dis-moi mon beau miroir, qui est le plus beau ? Ah ! Ah ! Ok ! Google, miroir, mon beau miroir, qui est le plus beau ? Ok Google ! Qui est le plus beau ? Bon, ils m'ont saoulé. Ils m'ont tout saoulé, c'est bon. C'est bien vous la plus belle de toutes les femmes de ce royaume. Oui, tu as raison. Oui, en même temps, on n'est que deux, moi et une gamine de 8 ans. Donc bon. Et la jeune Blanche-Neige devenait plus ravissante de jour en jour. Donc là, on est des années plus tard, Blanche-Neige a grandi, elle est devenue bonne, c'est quoi ? Mon beau miroir, qui est la plus belle ? Qui c'est vrai, vous avez de beaux yeux, Majesté. Elle a une goutte sur le front, il est en mode, aïe aïe aïe, j'ai un nouveau croche, moi. Je dis donc, je ne sais pas, mais je trouve qu'il fait un peu frais, vous ne trouvez pas assez ? C'est Siri, il y a deux secondes. Réponds-moi, ou alors je vais te jeter par terre et te briser en mille morceaux. Mais elle est un peu tarée de la tête, déjà, ils ont vieilli, elle, elle n'a pas pris une ride pour commencer. Et il faut être un peu tarée pour tous les jours dire à son miroir, dis-moi qui est le plus beau ? C'est un manque de confiance en soi assez extrême, là. Mais vous mettez en clé, je suis... Non, c'est quand même, elle est quand même tripote son manche. Regardez, comme elle le prend à deux mains, il y a un sacré manche. Tu vas me répondre maintenant, ou je n'hésiterai pas à te balancer de toutes les forces par la... Mais non, mais attendez, regardez son manche, s'il vous plaît, c'est trop bizarre, c'est trop bizarre. C'est fait exprès, c'est pas possible. Regardez son manche, s'il vous plaît, c'est pas normal. Vous êtes très jolie, ça, c'est indéniable, mais Blanche Neige, elle est plus belle que vous. Attendez, c'est... Dites pas ça à vos meufs, les mecs. Si un jour, votre meuf demande, excuse-moi, tu la trouves plus belle que moi, celle-là ? C'est une question piège, ne faites pas ça. Vous voyez, moi, je préfère nettement les femmes qui ont un visage avec du caractère, quelqu'un comme vous. Mais tu t'enfonces ! Je sais que la plupart des gens préfèrent des beautés classiques comme cette Blanche Neige. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas mon cas, oh que non, ce genre de beauté, beurk, beurk, beurk. Hé, le miroir, là, il rame sa mère. Oui, chérie, c'est vrai qu'elle est plus belle que toi, mais toi, t'es drôle, t'es attachante, t'es intelligent, t'as tout ça quand même. Je vais t'emmener très loin de ton horrible belle-mère et te faire découvrir des endroits aussi beaux que dans un vrai. C'est le roi de la disquette, lui. Il ne se doutait pas du plan machiavélique que la vilaine reine mettait au point. Mais non, quoi ? Elle avait convoqué le chef des chasses royales dans son laboratoire. Vous allez emmener Blanche Neige se promener au fin fond de la forêt. Vous allez l'emmener là-bas pour la tuer. Quoi ? Quoi ? What the fuck ? Comment pouvez-vous être aussi cruel ? Je suppose que vous comprenez que vous n'avez pas le choix. Cela fait comme vous désirez, Majesté. Et vous me rapporterez son cœur. Mais elle a un problème mental, elle. Bonjour mes jolis petits amis. Qu'est-ce que vous avez à vous agiter comme ça ? Les amis, c'est des oiseaux. C'est bon, ça résume assez bien la personne. C'est tweeter et tweetos. Tu te rends compte Elisabeth ? Elle n'a pas écouté un traître mot de ce qu'on lui disait. En même temps, vous êtes des oiseaux. Pourquoi avez-vous tenu à ce que je vous accompagne exactement ? J'ai obéi aux ordres de la reine. Qu'est-ce que ma belle-mère veut que l'on fasse dans la forêt ? On va s'amuser. Elle m'a ordonné de vous emmener dans les bois et de vous tuer. Mais je ne peux m'y résoudre. Il faut que vous vous sauviez. Courez aussi vite que vous pouvez. Enfoncez-vous dans la forêt. Allez vite le plus loin possible. Je vais prendre le cœur d'un animal sauvage. La reine n'y verra que du feu. Bah la reine est très conne quand même. Parce que moi, tu m'as ramène un cœur d'agneau. Je vais capter que c'est pas le cœur de machin. Et la pauvre blanche neige courait, courait à perdre la neige. J'ai fait le doublage du hibou. C'est un joli chien loup. Mais fonce, fonce. En même temps, elle n'a jamais joué à Minecraft. C'est connu qu'il ne faut pas aller dans la forêt de nuit. Il n'y a que des monstres. Et la jeune princesse a continué à courir et à courir jusqu'à n'en plus pouvoir. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est ? Mais une petite maison. Oh, il va y avoir une musique. J'ai envie de réécouter la musique du début là. Oh, il y a quelqu'un ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Mais quel désordre. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Je me demande quel... Je suis chez des crâneaux ou quoi là ? J'ai jamais vu une maison aussi dégueulasse. J'ai besoin de dormir un petit moment. Seulement, il faut que je fasse un brin de ménage. Je ne peux pas me reposer dans toute cette saleté. Oh, peut-être une petite musique ? Oui ! C'est reparti ! Ouais, ouais ! Et je n'ai jamais vu, ni ma tête, ni ma tête. Oh, mais... Joe ! Tu m'as appelé, Joe ? Pourquoi Joe n'a pas rempli le wagonnet ? Le wagonnet ! Pourquoi t'as pas rempli le wagonnet, Joe ? C'était pas à moi de le faire aujourd'hui. C'était au tour de Joe. C'est qui, Joe ? Non, parce que c'était mon tour de le faire hier. Ouais, mais comme t'as oublié hier, tu devais rattraper ton tour aujourd'hui. Eh, mais Joe, t'as pas fait ton boulot avant-hier. C'est donc à lui aujourd'hui. Mais c'est qui, Joe ? Et attendez, je me souviens qu'avant, avant-hier, c'était le tour de Joe et il l'a pas fait. Vrai, parce que j'attendais que lui fasse le sien. Et moi, j'attendais que j'en fasse le sien. Mais c'est que les Joe ! Eh, c'est où ? Y'en a assez. C'est les 7 Joe ! Les fameux ! Ça ne sert à rien de se disputer. Et rentrons à la maison, on en discutera demain. C'est les Joe ! C'est le Joe ! Le Joe de ses morts ! Joe, tu vas bien et tes morts ! Ta femme, je l'ai pris, je l'ai enculé ! Tu viens à la clé. C'est pas moi qui l'ai, je crois que c'est Joe qu'il a. Non, c'est pas moi qui l'ai. Joe, venez de ce côté tous ensemble, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 2, et demi ! Ah ! Oh, on a une belle équipe de cassons. Blanche-neige, couronne. Mais elle, elle s'est mise dans le lit en mode, c'est chez elle. Mais elle a pété un câble ou quoi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé si Joe va chercher la lancer ? Attendez, mais on n'est pas dans notre poubelle. Mais... Ah ! Mais qui a nettoyé ? Adorer notre beau désordre, on a vu travailler tellement. Mais t'as pas du tout une voix pour ton... Ton visage, ton corps, toi. T'as personne. C'est Titi, là. C'est Titi de Titi Grouminet. C'est pas... C'est pas un bûcheron moustachu. Qu'est-ce que c'est que ça ? En attendant le boitiner, j'étais plus sûr. Mais vous avez la même voix tous les deux. On se demande où va le monde. Est-ce qu'on est bien assurés contre le vol ? Est-ce qu'on est bien assurés contre le vol ? En silence, ils sont peut-être encore là. Suivez-moi, restez bien groupés. Ils sont bien là, dans notre lit. Attention à trois, on y va tous. Et un, deux... Merci. J'allais vous remercier, je mets pause. Regardez ce qu'on a. L'équipe des Joe. Les Joe t'es mort qui vont agresser une femme qui dort dans leur lit. Je suis mort. Regardez comme elle est calme. Bon, lui, c'est clairement un gros pervers. On se concerte. On la réveille et on lui dit de partir. J'ai pas du tout envie de la réveiller. Ce serait dommage de la réveiller. Attendez, concertation. En fait, c'est 7 puceaux. Quand j'avais vu une meuf, ils sont là. Oh ! Il y a une femme dans mon lit. T'as vu ça, Joe ? Je la touche pas. Elle a l'air tellement sublime, douce. Vas-y toi, vas-y Joe. Non, je la touche pas. T'es malade ou quoi ? Jamais de la vie. Oh là là. Merde, il se reconcerte. Joe, tu la surveille en premier. Puis ensuite, ce sera toi, Joe. Ensuite, toi, Joe. Ensuite, toi, Joe. Puis, ce sera Joe. Et ensuite, Joe. Et enfin, Joe. Compris. En fait, qui c'est le premier ? C'est Joe ! Oh, ça va être très long cette histoire de Joe. Pa, 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 pa. Oh putain ! Oh putain ! Elle s'est réveillée. Je me demande quelle heure il peut être. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Oh mon dieu ! Ils sont ignobles ! La bête qui fait un tel bruit doit être horrible. Ah bah là, c'est un bison. Oh ! Oh mon dieu ! Ah ! J'entends bouger en roquette ! Eh, attendez ! Mais c'est la Team Rocket ou quoi là ? C'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Eh oh ! Eh oh, les pervers ! Revenez, je vous en prie, revenez. Je n'avais pas l'intention de vous effrayer. Mais qui es-tu ? Il y en a, il s'est mis dans le potager, ce fils de pute. Je suis arrivée hier soir à pied. Je me suis perdue parce que quelqu'un a essayé de me tuer. Et vous, qui êtes-vous mes petits amis ? Eh bien moi, c'est Joe. Et devant moi, c'est Joe. Et derrière, c'est Joe. Et celui qui est à côté, c'est Joe. C'est Joe. Et ici et là-bas, nous avons Joe et Joe. Et moi, on m'oublie. Non, je t'ai déjà présenté, c'est Petit Joe. Oh bah c'est Petit Joe ! Moi, je ne risque pas de me tromper. Attends, mais j'ai envie de savoir si dans Blanche-Neige, le vrai conte, il y a aussi les Joe. Parce que là, on est... Bah là, ça fait beaucoup de Joe, quoi. J'ai juste voulu faire un peu de ménage. C'est une propriété privée, c'est chez nous. Est-ce qu'on ne pourrait pas se permettre de s'installer dans ton château, nous ? Mais il l'agresse, là ! Vous y seriez les bienvenus. Et nous avons de bonnes manières. Oui, je vois que vous êtes tout à fait bien. Oui, je m'en vais tout de suite. Ah oui, aller expulser, quoi. Est-ce qu'on t'a demandé de partir ? On est relou. C'est comme ta meuf, tu t'embrouilles avec elle. Et elle te dit de ne pas faire un truc, du coup tu le fais pas et elle te dit, mais pourquoi tu le fais pas ? On va préparer l'ancienne chambre d'amis. On n'a pas de chambre d'amis. On n'a même pas de lits d'amis, d'ailleurs. Vous n'avez pas d'amis, tout court. Si vous le permettez, je m'en vais. Je t'interdis formellement de bouger d'ici, on va construire un lit d'amis. Il l'a séquestre. Pas du tout ! Pas du tout ! Il a vite à passer un week-end assez long chez eux. Il n'y a pas de séquestration, vous êtes fou, quoi. J'espère qu'un jour, je vous revaudrai tout cela. Ne t'en fais donc pas, nous adorerons le travail. Et on est riche, et même très riche. Je connais ses discours. J'ai sûrement des vidéos sur Internet. Notre montagne est tout simplement remplie d'or. C'est un lit ou c'est un bateau à trois étages, là ? Je peux peut-être vous aider ? Non, non, t'inquiète. C'est les pires bruitages, hein. Jo, tu vas scier avec Jo, et toi, Jo, tu pars avec Jo qui est ici. Je tiendrai l'extrémité avec Jo. Elle s'y met, elle s'y met, la connasse. Vous obtenez un résultat extraordinaire en travaillant ensemble. Mais fallait faire le lit à l'intérieur, bande de débiles ! Il passe pas la porte, là, elle va pas dormir dans le jardin ! Mais ils sont cons ! Mais qu'est-ce qu'ils sont cons ! Oh putain ! Oh mon beau miroir, suis-je bien la plus belle ? Elle est en dépression, elle est plus dedans. En même temps, vu sa gueule sur le miroir, j'étais normal que non, hein. Ça, c'est sûr, hein. Ça, c'est sûr et certain. Je veux que ma beauté soit sans pareil. Pourquoi elle chante ? Si j'entends quelqu'un dire qu'il y a une femme plus belle que moi, mon sang ne fait qu'un tour car je ne le supporte pas. Pour mon beau miroir, suis-je bien la plus belle ? Peau Me Majestez-vous, la méchante reine. Votre visage est beau, votre coeur, aussi. Mais malgré votre beauté vous effrayez tout le monde. Et la plus belle de toutes est la merveilleuse Blanche Heth. Comment ça ! Attendez, attendez. Juste une petite minute, je consulte mes fichiers. Ah ah… Attendez, non, non, en fait, ce n'est pas ce que je voulais dire ! Elle ne peut pas être en vie, c'est impossible ! Non. A moins que le chasseur n'ait décidé de me désobéir, je le tuerais si jamais il a osé me tromper ! Ouah, il aurait pas fait ça quand même ! Il se cache pas ce truc hein ! Il faut que je m'occupe moi-même de cette fille. Je vais me déguiser pour lui rendre visite, comme ça elle ne se doutera de rien. Il me faut une robe déchirée pour l'afficher. Et quelques babioles que la petite Blanche-Neige aura envie d'acheter. Un sac de pique-nique ? Pendant ce temps-là, le prince est à la recherche de Blanche-Neige. Il a déjà parcouru une bonne partie de la région. Non, il est parti chez le voisin. Disons, arrêtez de me prendre pour un con. Mais hélas, sans succès. Vous vous appelez Joe ? Passez une bonne journée, je vous apporterai un repas chaud à midi. A tout à l'heure pour déjeuner. Mais qui est-ce ? Oh non elle m'est ! C'est cette horrible reine ! Comment elle a fait pour l'instruire aussi vite ? Joe ? Joe c'est toi ? Oh mon dieu ! Oh cette mocheté ! Oh putain ! Wow ! Vous avez vu comment il est moche ? Bien le bonjour charmante et douce enfant. En vrai elle est très fort en make-up. Ça on le dit peut-être pas assez mais elle est très fort en make-up. Venez vous abriter du froid, je vais vous faire du thé. Oh Blanche-Neige elle a oublié en deux secondes les règles. C'était terminé. Attention l'oiseau de Twitter à l'attaque ! C'est un épilé espèce de sale bestiole. Vas-y ! Est-ce que tout va bien ? Non. L'attaque de l'oiseau de Twitter était inefficace. Vous m'aideriez grandement il est vrai si vous pouviez m'acheter quelque chose. Oui j'aimerais beaucoup voir ce que vous avez à proposer. Un magnifique corset brun. Oh il est très joli. Est-ce que c'est pas la pomme dans cette version ? Est-ce qu'elle va mettre le corset et il va tellement être serré qu'elle va mourir étouffée ? Est-ce que c'est ça ? Merci beaucoup mais je ne dispose pas d'argent et... Oh j'accepte si vous voulez que vous me le payiez en plusieurs fois. Attends mais c'est des scouts de la grand-mère ou quoi là ? Acceptez tout de même que je vous le fasse essayer. Mais attendez c'est du forcing là. Mais il est un peu... il est... il est trop serré. Oh non ma chérie. Non mais pas du tout madame, attendez, attendez. Je vous le mets, je vous le mets. Mais attendez, arrêtez je ne peux plus, je ne peux plus du tout respirer. Mais c'est une tentative de meurtre là. Je sens que je vais tomber à... Je vous l'échange contre votre vie. Maintenant je suis la plus belle de tout le pays. Vite la Jo, elle meurt ! Qu'est-ce que c'est l'explosion de dynamite ou ton estomac qui gargousse ? C'est mon estomac et j'ai eu faim, il est déjà à midi et demi. Je me demande ce que Blanche neige fait. L'horrible reine l'a peut-être retrouvé. Alors dans ce cas, elle est en danger. Perdons pas de temps. Vite, allez l'aider là. Faut de l'eau chaude. Non, 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 on a besoin... Par contre ça va, vous avez pas trop la haine que... Que cette nain aussi moche a chopé une meuf alors que même vous, vous en avez jamais chopé ? Ah non ça c'est méchant ça. Relève sa tête. Non, 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 c'est ses pieds qu'il faut élever. Attention aux rhumains. Personne prend son pouls. Genre juste prendre son pouls c'est bien aussi. Voyons voir ce qu'on pourrait faire si on lui retirait son vêtement. Excellent idée de... Elle est morte ? Mais ok j'ai une idée pour la sauver les gars. Si on la mettait à poil. Pourquoi vous me regardez comme ça ? Voilà, c'est vieux. Il y a un mec qui a ouvert sa braguette là, j'ai entendu. Oh, ça a marché. Oh Blanchez, dis-nous que ça va bien. Oh oui. Mais qui t'a fait ça ? Il y a eu cette vieille femme avec un p... Cette vieille folle là. Il y a eu plein de jolies choses. Est-ce que c'était la reine ? Impossible, la reine ne ferait pas du porte-à-porte. Elle a peut-être deux boulots, c'est possible non ? Ha ha ha. Vous savez que ça j'ai vu des gens, il y a longtemps déjà, mais j'ai vu des gens dire. Mais vous savez les youtubeurs ils sont riches mais parce qu'ils font plusieurs boulots en même temps, c'est pas juste à cause des vidéos. Et ça me fume. J'imagine trop un youtubeur boulanger et faire des vidéos à H24, c'est pas possible. Mettons-la au lit. Prends les mains. Ha ha ha. On la soulève. Hein ? Quoi ? Attendez, mais on peut mettre l'image juste pour qu'on vérifie un truc ? Miroir, gentil miroir, dis-moi franchement qui est la plus belle maintenant. Vous aimez vraiment poser toujours la même question majesté ? Le miroir il en a... Bon, vous me cassez les couilles avec cette question depuis 10 ans là, c'est bon, on a compris. Ça suffit, réponds à la question que je t'ai posée. Je sais que vous n'allez pas aimer ça, mais la réponse est Blanche-Neige. Elle est encore en vie ! Oh seigneur, cette femme est obsédée par cette histoire de beauté, il faut que je lui trouve une occupation. En fait, c'est une... Bon, c'est pas fait exprès, mais ça me fait beaucoup penser à Instagram tu vois. Vous allez poster vos meilleures photos et vous allez les regarder. Instagram, c'est un peu votre miroir en fait. Et vous regardez vos photos et vous dites putain, je suis pas si moche comparé aux autres. Et vous essayez de vous convaincre que vous êtes boubelle. Attention, vous l'êtes peut-être hein, c'est pas ce que je dis ! Mais du coup, vous voyez ce que je veux dire ? Cette fois, c'est certain, elle n'en réchappera pas ! Ha 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 ! Ce merveilleux peigne en ivoire, incrusté. Putain, elle se make-up vite hein ! D'or et de pierre précieuse, elle ne résistera pas au plaisir de le porter. Et la pomme ? Toujours pas ? Et le poison que j'ai mis fera son effet. J'aimerais pouvoir vous aider mais je ne peux absolument pas vous laisser entrer. Non mais elle est conne ou quoi ? Elle s'est pas dit... Bah attendez cette vieille, c'est pas celle qui m'a étouffé l'autre fois ? J'ai appris ce qui vous est arrivé ma chère enfant. Et je voulais juste vous offrir quelque chose pour les ennuis que je vous ai causés. Vous n'aurez rien à me payer, c'est un cadeau. Votre somptueuse chevelure mérite un peigne d'une telle beauté. Coiffez-vous mon enfant. Ah, je réfléchis mais je vois pas comment elle va crever. A part on lui mettre le peigne dans les yeux comme ça et dire tiens 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 prends ça. Non mais elle s'est éteint là, c'est Windows qui s'éteint là. Tu crois qu'elle est morte Joe ? On devrait peut-être délacer son corset. On la met tout nu ? Ne porte pas de corset aujourd'hui, Blanchet s'il te plaît, est-ce que tu m'entends ? Non, non, non ! Elle va jamais crever cette p*** ! Non mais pourquoi ces petits êtres stupides se mettent-ils toujours en travers de mon chemin ? Sans tout se faire avoir par une équipe de Joe c'est quand même chou quoi, ça fait chier. Majesté vous devriez peut-être essayer de penser à autre chose, cette histoire de beauté devient une obsession. Mais qu'est-ce qu'il veut celui-là ? Mais qu'est-ce qu'il dit ? Ha ! Amstagram piqué piqué collégramme, ça sera toi ! Allez hop ! Abra kadabra abracadabra 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 Trop bizarre de dire abracadabra quand tu te make-up. On y est. C'est cette jolie petite pomme rouge et juteuse qui va finalement lui ôter la vie. Bonjour ma chère enfant, j'ai appris qu'une fois encore... Ah ça c'est au moment elle se dit. Putain mais à chaque fois que je vois cette vieille je m'évanouis et je meurs. Je comprends pas. Oh une pomme ? Bah oui avec grand plaisir merci. C'est très gentil mais je ne peux pas l'accepter ça pourrait me rendre malade. Acceptez au moins de partager ce fruit avec moi. Si vous consentez à en croquer un mor... J'ai cru qu'elle allait la poignarder j'étais en mode ah vous voulez pas la pomme ? Très bien je vais vous niquer la gueule du coup hein. Je saurai alors que votre coeur n'est pas rempli de rancune et de haine pour moi. Je veux le faire pour vous prouver que je ne vous en veux pas. Oh non encore. Les sept nains ne pouvaient rien faire pour la pauvre blanche... Bah non mais à un moment on peut pas... Ça fait trois fois hein, c'est pas possible. Ils se souvenaient des merveilleux moments qu'ils avaient partagés et lui firent donc un cercueil de verre. Ils l'emportèrent tout en haut de la montagne là où son esprit pourrait assister au lever et au coucher du soleil. Oh c'est terrible. Et chaque matin et chaque soir l'un des sept nains veillait auprès de son cercueil pour tenir compagnie à son esprit. Ah c'est ça la montagne ! Mais attendez quand il me parlait de montagne je pensais qu'il l'amenait là moi ! Ici ! Là-haut ! Maintenant ils l'ont mis là sur la petite plaine ! T'imagines le gars ça fait dix ans qu'il cherche sa gaule et la seule fois où il la trouve par accident par hasard elle est morte. Pas ouf hein ? Est-ce que c'est Blanche-Neige ? Que lui est-il arrivé ? Notre douce amie est morte. Toi ça te choque pas devant des nains en fait. Toi tu t'es en mode... Putain il y a sept nains autour du cercueil ? Tout va bien. Ce n'est pas possible. A vos souhaits. Tu n'es pas ép... Quoi ? Comment ça à vos souhaits ? Ternuée ? Allons-y peut-être voir. Non c'est elle. Elle avait quelque chose coincé là. Un morceau de pomme. C'est ma gueule ou quoi ? Tu vois la galoche hein ? Galoche-la ! Galoche-la ! Vas-y garçon ! Elle est vivante ! Blanche-Neige est vivante ! Faites ce nid toutes les cloches ! Elle est vivante ! Miroir mon beau miroir... Non mais ta gueule toi ! Je ne répondrai jamais plus à cette question... C'est bon on a compris. C'est Blanche-Neige ? Non ! Et si c'est Blanche-Neige ? Non ! Mais si je te dis ! Si ! Ça fait trois ans que je te le dis ! C'est dégueulasse ! C'est elle ! Attrapez-la ! Ah ! Ah ! Mais quoi ? Ah mais tous les nains ils font... Ils font une guérilla là ! Vous n'avisez pas de vous approcher de moi espèce de petite peste ! On va te péter la gueule ! Vite ! Prends-lui sa baguette magique ! Joe ! Attends qu'elle nous transforme en géant ! Mais qu'est-ce qu'on regarde ? Mais c'est quoi ce combat ? Comment ça s'utilise ce truc-là ? On va appuyer sur le bouton. Ah ! Va dans un cadavre ! Ah ! Tu as fait n'importe quoi ! Regarde là-bas Joe ! Tu l'as transformé en statue ! Ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour ! Oh oui ! Yes ! C'est reparti pour le plaisir ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ! On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Ciao ! Merci à tous !